Musique Lorsque le samedi 4 juillet, le Conseil des ministres décide du reconfinement total de la région d'Anne-à-Lamingue, le taux de positivité était de 32%. Ce jour-là, le pays a enregistré 216 cas positifs sur 675 tests réalisés. La veille, le vendredi 3 juillet, le nombre de nouveaux cas s'élevait à 109, alors que les tests réalisés étaient de 456, soit un taux de positivité de près de 24%. Pour la première fois, Madagascar dépassait les 100 cas quotidiens et la région d'Anne-à-Lamingue compte 85 nouveaux cas en 24 heures. Le dimanche 5 juillet, le taux de positivité est de 38,45% avec 213 cas positifs sur 554 tests. Le chiffre ne va pas baisser durant toute la première semaine de reconfinement. Le taux de positivité moyen du 6 au 12 juillet s'élève à 40,25%. Le record de positivité est atteint lors de la deuxième semaine du 13 au 19 juillet avec un taux de 46,51%. Le 16 juillet, le taux de positivité est même de 56,61%, un record. Le taux de positivité commence néanmoins à baisser à partir du 20 juillet. Alors que le nombre de tests réalisés augmente, le nombre de nouveaux cas reste plus ou moins stable par rapport à la semaine précédente. Sur les 5,688 tests réalisés en une semaine, 2,222 cas sont annoncés positifs du 20 au 26 juillet, soit un taux de positivité de 39,06%. Du 13 au 19 juillet, le nombre de cas positifs est de 2,180 pour 4,687 tests effectués. Mais lorsque le 26 juillet, le gouvernement allège les mesures de confinement, il se base davantage sur le nombre de cas de guérison que sur le taux de positivité. Pour la quatrième semaine de reconfinement, du 27 juillet au 2 août, le taux de positivité passe à 34,16%. Le nombre de cas positifs est en baisse, 2203 cas, alors que les tests ont augmenté, 6448 tests. Pour la cinquième semaine de reconfinement et en attendant les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement ce dimanche, le taux de positivité moyen tourne autour de 28,87%. Il faut néanmoins souligner que durant cette semaine, le nombre de tests a légèrement baissé par rapport à la semaine précédente, environ 816 par jour contre 921 une semaine plus tôt. Et le nombre de nouveaux cas est de 236 par jour en moyenne, contre une moyenne quotidienne de plus de 310 les deux semaines d'avant. Le nombre de cas de guérison 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 Le nombre de cas de guérison